Bonjour Youtube et bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui ce sera une vidéo avec un peu fourre-tout, il y aura plein de choses dedans La première chose c'est que j'aimerais vous partager encore un petit entraînement cardio que je fais Si vous voulez sécher avant l'été, dans le sens ajouter un peu une dépense calorique Au lieu de diminuer vos apports caloriques Donc si tu préfères te dépenser plutôt que manger moins Ca peut être une astuce de faire ces petits circuits cardio C'est assez à haute intensité, c'est intimement vite fait Mais tu vas souffrir évidemment, c'est assez violent Donc premièrement je vais te partager ça, mon entraînement cardio Deuxièmement on va parler de nutrition J'ai écouté trois trucs dans les podcasts que j'aimerais vous partager Et troisièmement Un petit mot sur les marchés paysans, notamment en Suisse Alors c'est parti pour mon entraînement cardio Donc là c'est simplement, vous avez juste besoin d'une corde à sauter pour faire ça Ce sera simplement 20 double tours, donc avec la corde à sauter 5 burpees, 5, 6, 5 burpees Et ensuite un sprint de 60 mètres Donc vous pouvez voir maintenant les double tours Le but est d'enchaîner rapidement les double tours, les burpees, le sprint Et la récup on la prend sur le retour Donc là vous voyez, bon je galère un peu avec la corde Vous voyez les double tours, ensuite les burpees Non c'est pas idéal de se mettre sur le béton pour les burpees Parce que vous devez retenir, pas toucher le torse par terre Ça vous arrache Donc tac, ces burpees Et ensuite le sprint Oula, j'essaie d'être hyper dynamique sur les 10 premiers mètres Et bien travailler en levant les genoux pour avoir une bonne accélération Donc je sais pas si on me voit sur l'écran là Vous voyez que je vais assez loin Ensuite je reviens en trottinant L'objectif est de ne pas marcher Parce que si vous marchez, vos pulses vont redescendre Et ensuite vous allez recommencer vos burpees Et elles vont remonter d'un coup Et c'est là où vous serez dans le mal Donc essayez de maintenir un rythme Mais effectivement, là ça sera 5 tours en fait Ça sera 5 fois ce que je viens de faire Donc là je vous l'accélère un peu, c'est plus simple Donc c'est 5 rounds Ça m'a pris, je sais plus, 5 minutes Quelque chose comme ça, 4-5 minutes De faire ça Et honnêtement, ça pique quoi Donc encore une fois, c'est tout Les tours machin Oui, alors ça c'est 5 tours de cet enchaînement Moi je vais faire 3, je sais pas comment appeler ça 3 séries, enfin 3 fois 5 tours Donc je fais ces 5 tours Ensuite je prends, on va dire quoi 4-5 minutes de pause Où là vraiment J'essaie de ne plus être trop dans le mal Parce que là pendant 1 minute, 2 minutes Après cet effort, je suis vraiment pas bien Donc je m'asseye, je bois un coup J'essaie de marcher ensuite Et ensuite c'est reparti pour une série Puis ensuite, dès que vous avez fait les 2 premières La dernière, elle passe toute seule Mais effectivement, ça sera court Ça vous prendra peut-être 20 minutes de faire ça Mais je peux vous garantir, vous allez brûler des calories Vous allez vous forger un super cardio Et puis vous allez bien éliminer en faisant ça Donc voilà pour cet entraînement cardio Donc je vous invite, ce qui est bien C'est que c'est vite fait Donc si vous faites ça après votre séance Typiquement vous faites votre séance de muscu Vous finissez et hop, bam Vous vous envoyez pendant Même si vous faites qu'un tour de ça C'est très bien Donc vous finissez Mais enfin, ce que je vous conseille C'est de le faire vraiment après votre séance de muscu Si vous commencez par ça Et vous vous dites Le pire est fait Et puis ensuite c'est que du bonheur Vous allez être cramé pour votre séance Et en plus si vous essayez de limiter vos calories Gardez l'énergie que vous avez Et gardez vos sucres Pour l'entraînement Pour quand même progresser Et soulever relativement lourd Donc voilà pour Cardio cette première partie Deuxième partie C'était Oui par rapport au podcast J'ai entendu un podcast De Ben Bergeron Qui est un entraîneur Programmateur de CrossFit Et il disait Enfin j'ai bien aimé Ça rejoint pas mal ce que je pense en fait Et il disait que Finalement manger sainement Et être en bonne santé Et être assez simple On va souvent très loin Par rapport à la nutrition On dirait il faut autant de protéines Tant de ci Tant de ça Attention au calcium Attention au magnésium Manger assez de diodes Etc Alors que globalement Si vous faites Vous respectez 3-4 points essentiels En fait c'est tout simple Alors le premier point C'est de manger des aliments De vrais aliments Enfin moi je l'appelle ça Brut Donc vous allez manger Je sais pas Du riz Des légumes Mais des légumes qui Des légumes entiers Vous achetez un poivron entier C'est vous qui le préparez Donc à mon avis Si vous faites ça Vous faites déjà un grand pas Vers un mode de vie sain Et en plus même physiquement Vous allez voir des changements Donc Aliments bruts Des quantités raisonnables Donc je pense qu'on sait tous On arrive tous Manger à sa faim Et essayez de savoir Est-ce que c'est bien ou pas Enfin est-ce que vous avez mangé trop Ou pas assez Ce que je vous invite à faire Si vous savez pas Ah j'ai jamais plus faim Etc Essayez de manger Votre assiette Pendant au moins 20 minutes Dans le sens Vous vous dites Voilà j'ai ça à manger Je prends au moins 15 à 20 minutes Pour manger cette assiette Et deuxième point essentiel Pour ça C'est de bien mastiquer Essayez de Lorsque vous prenez une bouchée Enfin vous mangez Peu importe l'aliment Essayez de mâcher Au moins 12 fois Donc vous verrez C'est assez dur Parce que normalement En plus si vous mangez industriel Vous allez mettre dans votre bouche 3-4 morse Hop Vous avalez Et l'idéal Est vraiment de mastiquer Essayez Vraiment J'ai essayé de faire l'expérience De mastiquer au moins 12 fois Entre 12 et 15 fois Vous verrez C'est vraiment dur Parce qu'on a vraiment Des sales habitudes On est stressé Et hop On mange direct Alors que si vous mastiquez bien Je vous rappelle que Dans la bouche C'est la première étape De la digestion Donc C'est là que Vous envoyez des signaux A votre cerveau Dans le sens Je suis en train de manger Je suis en train de manger Si, ça Il faudra digérer Comme si Comme ça Donc la digestion Pour être améliorée Vous aurez moins faim Dans le sens Vous amèneriez votre seuil de satiété Contrairement à Lorsque vous gobez quelque chose Vous êtes tout de suite fin après Et ensuite évidemment Si vous mangez Des aliments Qui sont bruts Il y aura des fibres Il y aura pas mal de choses Si vous mangez Je sais pas De l'avoine C'est plein de fibres Vous mangez des légumes C'est plein de fibres Donc vous devrez le mastiquer De toute façon C'est pas comme des C'est pas des C'est des sandwichs tout fait Que vous trouvez dans les supermarchés Où vous mangez une morse C'est de la mousse Ou comme des fast food Vous mangez un burger C'est le pain C'est rien C'est de l'air en fait C'est de l'air Et du sucre raffiné En fait Donc que vous mangez ça Il y a Tout ce que vous pouvez faire C'est croquer deux fois Et l'avaler En plus Enfin c'est vraiment recherché Comme truc Mais bon bref Ça c'est mon avis Donc reprenons Aliments bruts Quantité normale Pensez à bien mastiquer Et à prendre le temps De manger Et troisième point Essayez de manger Beaucoup de végétaux Enfin Orientez votre alimentation Sur le végétal Plutôt que l'animal Donc Beaucoup de légumes Enfin fruits Légumes Céréales Après gluten Pas gluten Vous verrez Enfin Vous pouvez varier Dans le sens Il y a des céréales Enfin les céréales Il y a des semences Sans gluten Ou des patates Douces Ou Amarantes Etc Des trucs comme ça Donc céréales C'est pas un problème On va mettre Enfin dans céréales Je mets aussi des semences Patates Etc Et essayer de limiter Un peu La consommation de viande Du moins de viande De mauvaise qualité De fromage de mauvaise qualité Etc Donc vous voyez que Même des grands préparateurs Qui Quand même Je vous le rappelle Prépare des athlètes Pour aller au crossfit Games Donc c'est pas C'est pas quelqu'un Qui connait rien à la vie Donc il arrive Juste simplifier la chose Et moi je suis Conaccord avec lui Sur ce point C'est que Si on simplifie L'alimentation A cela Et qu'on revient Un peu en arrière Et puis Qu'on Désindue Qu'on Revient avant Le fait Qu'on industrialisait Les aliments Ce sera intéressant Ce sera intéressant Qu'est ce que je veux dire Ah oui Troisième point Pour manger Ces super aliments Bio Enfin ou pas bio Peu importe On va dire Des aliments locaux Que Les producteurs De votre région Ont fait Je vous conseille D'aller sur le site Marché Paysan .ch Donc Enfin je vous mettrai Un petit truc Un petit écusson Pour voir ce que c'est Et Vous pouvez aller sur Géolocalisation Tac Enfin je vous remontrerai Encore une fois Et là Enfin vous avez Enfin ça c'est pour la Suisse Si jamais Et vous avez la carte De la Suisse Avec tous Des producteurs locaux Ensuite vous pouvez aller Je ne sais pas Où vous habitez Peu importe Vous habitez Montreux Vous pressez sur le truc Le plus proche de chez vous Ensuite vous verrez Est-ce qu'il y a des heures A laquelle vous pouvez aller Prendre des produits Quels produits ils proposent Et vous verrez Qu'il y a Vraiment que c'est des produits Qui seront Suivant comment Moins chers Que ce que vous achetez Dans le supermarché Et c'est vraiment des produits Que vous devez privilégier Même Enfin avant le bio Je préfère que Enfin personnellement Je préférerais aller manger Les choses locales Et pas forcément bio Après A voir comment ils cultivent les choses Mais Si c'est de manière Si c'est cultivé De manière respectueuse Dirigez-vous vers ses producteurs Premièrement Vous faites marcher Le commerce local Deuxièmement Vous évitez de faire marcher L'industrie Et la mode bio Etc Donc même si Si vous n'avez pas le choix Dirigez-vous faire du bio Si vous avez le choix Essayez de regarder Ses producteurs locaux Autant pour la Peut-être la viande Les oeufs Et ensuite Tout ce qui est Enfin pommes de terre Et tous les légumes quoi En plus vous mangerez De saison Donc ça C'est assez intéressant Et il y a Les français Pour les français Ça s'appelle Ça s'appelle La ruche Ah je sais pas La belle Non Voilà j'arrive Alors pour les français Ça s'appelle La ruche qui dit oui Et vous avez aussi ça En suisse d'ailleurs Mais si vous êtes français Vous pouvez aller sur Justement La ruche qui dit oui Puis ils pourront vous préparer Des paniers Avec une sélection Des légumes de saison Bio De votre région Donc c'est vraiment L'idéal Si vous voulez manger Vraiment sainement Et des aliments Qui ont vraiment poussé Dans la terre Et puis qui n'ont pas Je sais pas Si c'était pas des cultures hors sol Ou ils ont complètement Fracassé les sols Ou ils ont utilisé Les pesticides Etc Donc pensez à ça Pour vos légumes Enfin et autres aliments Voilà je crois que j'ai fait le tour Donc un, deux, trois Les trois points Voilà On est bon pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi si vous aimez Ces vidéos Je mets plusieurs choses dedans Dans le sens Que c'est pas seulement nutrition Seulement entraînement Etc Donc là je pense que c'est pas mal Parce que vous avez un peu de Vous avez un peu d'entraînement Avec un exercice cardio Dans le sens Si vous voulez l'utiliser Vous l'utilisez Ensuite Un peu une citation Par rapport à l'actualité Si vous voulez voir ce que fait Enfin les podcasts De Ben Bergeron Je sais plus comment ça s'appelle Chasing Excellence Des trucs comme ça Je sais plus Vous pouvez trouver sur iTunes Ou bien Soundcloud Donc ça n'a pas de problème avec ça Et marché paysan Pensez-y Je vous mettrai dans la description Le site Suisse français Si vous trouvez des choses Près de chez vous Enfin du coup Je me traite le podcast aussi En fait Soyons fous Voilà pour cette vidéo On se dit À dans quelques jours Enfin vendredi pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz